Pardon. Merci d'être venu. J'ai décidé ça un peu à l'improviste. Parce que depuis que j'ai quitté l'Ouganda, chaque année, le 3 juin, j'ai une pensée pour l'Ouganda. Parce que c'est sur le calendrier catholique, pas seulement l'Ougandais, mais le calendrier universel. Vous pouvez vérifier sur votre calendrier. C'est le jour de la fête des martyrs de l'Ouganda. Parfois, il y a marqué Saint Charles Louangois et ses compagnons. Parfois, c'est écrit martyr de l'Ouganda. Mais c'est la même chose. Et je me suis rendu compte, depuis que je suis rentré en Corse, que la plupart des gens, enfin la plupart des catholiques, disons, ignorent totalement qui était cette fameuse martyr de l'Ouganda. Avant de parler des martyrs, tu pourrais nous foutuer de l'Ouganda. Laisse-moi faire ma petite introduction. J'ai mon plan. C'est pourquoi, cette année, quand j'ai vu dimanche dernier, que la fête des martyrs de l'Ouganda tombait un samedi, je me suis dit, c'est l'idéal, on va faire ça de manière... Je n'ai pas voulu demander à la municipalité ou aux uns ou aux autres de me donner une salle. De toute façon, il y aura peu de monde. Donc, autant faire ça, c'est la belle saison. Autant faire ça sur la terrasse. Et c'est pour ça que je vous ai convié de manière tout à fait informelle à participer à ce petit événement à l'occasion de la fête des martyrs de l'Ouganda qui est aujourd'hui. Voilà. Ça, c'était ma petite introduction. Aujourd'hui, en Ouganda, c'est un jour férié, comme tous les ans. Et comme tous les ans, il y a une énorme célébration à Namugongo, qui est le site du martyr. Le site du martyr, là où la majorité des martyrs ont été brûlés, vifs. Cette célébration attire chaque année des centaines de milliers de catholiques, et pas seulement des catholiques, qui viennent de tout l'Ouganda, mais également des pays voisins. Certains viennent à pied depuis le Kenya, qui se trouve ici. ou depuis le Rwanda, ou depuis le Congo. Ça représente des centaines de kilomètres. À pied. À pied. Oui, c'est comme on va à Saint-Jacques-de-Compostelle, ou autre. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ces martyrs de l'Ouganda suscitent une grande dévotion dans toute l'Afrique, et en particulier naturellement en Ouganda. Alors, maintenant, l'Ouganda, c'est un pays où j'ai vécu pas mal d'années. J'y suis arrivé en 1995. J'en suis reparti progressivement. C'est-à-dire que je travaillais dans les pays voisins. Après avoir travaillé longtemps au Rwanda, j'ai eu des emplois au Soudan du Sud, en République démocratique du Congo, au Burundi, au Rwanda, mais j'avais conservé ma résidence à Kampala. Ce qui fait que j'ai pas complètement lâché le Rwanda. J'y suis rentré pour mes périodes de repos ou les périodes entre contrats. Et je dirais que j'ai complètement quitté l'Ouganda en 2007, peut-être 2007, 2008. Donc, de 1995 à 2007, 2008, j'ai toujours eu un pied en Ouganda. C'est donc un pays, un des pays que je connais le mieux au monde, après le Malawi et la Thaïlande, sans doute. J'ai visité chacun des districts qui composent ce pays. Je connais les différents peuples qui y vivent, parce que l'Ouganda est un pays multi-ethnique, avec de nombreuses langues, d'environ 40 à 45 groupes ethniques et langues différentes. J'ai même écrit sur certains sujets concernant l'Ouganda, sur les martyrs de l'Ouganda, bien sûr, mais pas seulement. Par exemple, je suis peut-être l'un des premiers à avoir évoqué les HIC, qui est un petit peuple de quelques milliers de personnes qui vivent dans ce petit coin-là, tout à fait à l'extrême nord-est de l'Ouganda, et qui étaient des chasseurs-cueilleurs. Ils n'étaient ni éleveurs, ni cultivateurs. Tout ça pour dire que l'Ouganda n'a plus beaucoup de secrets pour moi, sans vouloir me menter, c'est un pays que je connais très bien. C'est un pays anglophone, naturellement, mais pas seulement. C'est aussi Swahili-faune, même si la majorité de la population ne parle pas nécessairement Swahili. Mais le Swahili est un peu une langue de communication. Je vous rappelle que le Swahili est une sorte de créole arabe. L'essentiel du vocabulaire vient de l'arabe, mais ça a été mis dans une syntaxe bantou. Donc c'est du créole arabe. Je finis de manger cet excellent gâteau. C'est un pays au climat relativement tempéré, puisque c'est un pays d'altitude. Kampala est à environ 1000 mètres d'altitude. C'est un pays qui est traversé par le Nil, le proto-Nil, si je puis dire, le début du Nil. Alors là, je ne vais pas rentrer dans cette controverse géographique, parce que certains placent la source du Nil au Burundi ou ailleurs. Et disons que le Nil principal prend sa source. En fait, c'est le lac Victoria. C'est le lac Victoria qui se déverse dans le Nil et ensuite le Nil traverse le pays. Là, il reçoit les eaux du Lac-Albert et il continue sa course vers le nord avant de rentrer au Sud-Soudan, puis au Soudan, puis en Égypte. C'est à Khartoum qu'il retrouve ou qu'il rencontre le Nil bleu. Et donc c'est à partir de Khartoum que naît le Grand Nil, qui est formé à la fois du Nil bleu et du Nil blanc. Le Nil bleu vient d'Éthiopie. Il y a des mers, on parlait déjà en disant qu'ils trouvaient sa source au Mont de la Lune. Le Mont de la Lune, c'est le massif du Ruenzori. Et effectivement, il y a beaucoup d'eau, parce qu'il y a des neiges éternelles et des glaciers sur le Ruenzori. Beaucoup d'eau tombe du Ruenzori qui forment de la calvaire. Donc, effectivement, une des sources unies, c'est aussi le Ruenzori. Une montagne qui a de la neige éternelle. Oui, oui. Alors, je vais commencer par vous raconter une petite histoire en introduction. Je vais vous parler de la balaille. C'est un gâteau. Servez-vous. En oscidérien, en Ouganda, en 95, j'ai été frappé de trouver des noms de rues, des noms de bâtiments, des noms d'institutions, portant un nom à consonance française, le nom de Lourdes. Lourdes. Je ne vais jamais en parler de ce dénommé Lourdes. Donc, ça, naturellement, ça m'a intrigué. Et j'ai rapidement réussi à découvrir qui était le père Lourdes. Donc, je vais commencer cette petite conférence improvisée en vous parlant du père Lourdes, Simeon de son frère-né. Donc, voici l'une des rares photos en haut à gauche. Cette photo a été prise le jour de sa prestation de serment. Parce que dans les chers-pères blancs, on ne prononce pas de vœux, on prononce le serment missionnaire. On va prononcer son serment missionnaire à Maison-Carré, c'est-à-dire à Alger. Deux mots sur les pères blancs. Les pères blancs, c'est un surnom. Ce n'est pas leur nom officiel. Leur vrai nom, c'est la Société des Missionnaires d'Afrique. Cette société a été créée par Monseigneur Lavigerie et vête d'Alger à Alger. Le but premier, ça avait été d'évangéliser les Algériens. Et c'est pour ça que Monseigneur Lavigerie avait souhaité qu'il porte un vêtement blanc qui ressemblerait plus ou moins aux costumes que portaient les Algériens à l'époque. Mais au bout de quelques années, il s'est rendu compte que l'évangélisation des Algériens était plutôt un échec. Et c'est là qu'il a décidé de rediriger ses missionnaires vers l'Afrique subsaharienne. Pour compléter l'œuvre qui avait déjà été entreprise par Daniel et Comboni, un missionnaire italien qui a fondé une congrégation de l'Uncy, la congrégation des Comboniens, et qui avait déjà commencé à évangéliser au Soudan, puis par le nord de Rouganda et ailleurs en Afrique. Donc, Monseigneur Lavigerie a décidé d'envoyer un groupe de missionnaires en mission exploratoire vers Zanzibar et de Zanzibar, ensuite pénétrer l'intérieur du continent africain. C'est quand même montré où se trouve Zanzibar. Mais toi de l'autre côté, oui. Yannika, l'Afrique de l'Est, qui est là, Zanzibar, c'est cette île qui est là. Si tu la mettais là, je ne peux pas tout le temps déplacer de façon. Oui, parfait. Oui, parce qu'on ne la voit pas, là, c'est ça. Mais c'est filmé. Il a fait filmé, puis, à l'infommer, c'est filmé. C'est filmé. Ah, c'est filmé. Ah oui, c'est filmé. Ah oui, c'est filmé. Ah oui, c'est filmé. Lourdelle naquit le 20 décembre 1853 à Dury. Dury, D-U-R-Y. Vous connaissez ? Figurez-vous qu'en France, il y a plusieurs communes qui portent ce nom. Toutes dans le quart nord du pays. Mais lui est né dans un Dury qui se trouve dans le Pas-de-Calais. Arras, c'est bien le Pas-de-Calais ? Oui. Donc, Pas-de-Calais. Il est né dans une famille de paysans, très catholiques, dans une famille de cinq enfants, cinq garçons. Ernest, l'aîné, est devenu prêtre chez les Chartreux en 1870. Quant à Siméon, il est rentré au Grand Séminaire d'Arras en 1872, alors qu'il avait 19 ans. En 1868, la Société des Missionnaires d'Afrique, c'est-à-dire les Pères Blancs, a été créée par Mgr Lavigerie à Alger. En 1867, Mgr Lavigerie avait été nommé évêque d'Alger, puis ensuite il a été nommé évêque de Carthage. C'est lui qui a posé la première pierre de la cathédrale de Tunis, où nous étions il y a encore quelques deux ou trois semaines. Et il a fini cardinal en 1882. C'est donc une grande figure de l'Église catholique de l'époque. Il a joué un rôle historique important, parce que c'est lui qui a réconcilié l'Église catholique avec la République. Parce que jusqu'à son époque, il y avait une sorte de guerre froide entre l'Église catholique et la République française. L'Église catholique étant plutôt favorable à la monarchie. Donc le virage républicain de l'Église s'est effectué grâce à Mgr Lavigerie. En février 1874, le jeune Lourdel est arrivé en Algérie. Il a pris le bateau à Marseille et il a débarqué en Algérie. Le 2 février 1875, il a prononcé le serment missionnaire. Et c'est là que cette photo a été prise. Ce qui était relativement rare encore à l'époque de prendre les photos. Il a été ordonné prêtre le 2 avril 1877. Alors il a commencé à participer à l'effort d'évangélisation des Algériens avec l'insuccès que l'on sait. Mais il en a quand même profité pour apprendre l'arabe. Ce qui devait lui être utile par la suite. Le 22 avril 1878, sur l'ordre du Mgr Lavigerie, il s'est embarqué à Algérie. Enfin, il s'est embarqué à Marseille. Donc quelques jours plus tôt, il s'était embarqué à Algérie. Et le 22 avril 1878, il s'est embarqué à Marseille avec neuf autres missionnaires sur un bateau à destination de l'Extrême-Orient. Ils ont quitté ce navire à Aden, c'est-à-dire au Yémen. Il n'a pas été jusqu'en Extrême-Orient. Et à Aden, ils ont attendu un autre navire pour Zanzibar. Ils se sont embarqués pour Zanzibar le 18 mai 1878. Ils n'ont pas resté très longtemps à Zanzibar. Et de là, ils ont traversé le détroit qui sépare Zanzibar du continent. Et ils ont débarqué sur le continent africain à Bagamoyo. Et c'est de Bagamoyo qu'ils ont commencé leur longue marche. Leur longue marche à travers l'Afrique. Dans des conditions invraisemblables. Les fièvres, l'épuisement, la déshydratation. Tout ce à quoi vous pouvez penser, ils l'ont eu. Les chaussures qui partent en lambeaux. On continue la route pieds nus. Ils se sont arrêtés pour se reposer à Tabora le 16 juin 1878. Tabora se trouve au cœur à peu près de la Tanzanie actuelle. Dodoma. Tabora, Tabora, Tabora. Bagamoyo, voilà l'endroit d'où ils sont partis. Tabora, voilà. Ici. Tout le monde voit. Et de là, une partie des missionnaires sont restés à Tabora. Et Bourdel a fait partie d'un petit groupe qui a repris la route pour atteindre la rive sud du lac Victoria. Qui ne s'appelait pas encore lac Victoria. Mais qu'on appelait Nyanza. Dans les langues africaines de la région, Nyanza, ça signifie le lac tout simplement. Donc, je ne peux pas dire, c'est pour ça que je n'ai pas dit le lac Nyanza, parce que ça ferait le lac lac. Alors, deux mots quand même sur ce lac, qui est de mémoire deux fois plus grand que la Suisse. C'est un lac immense, c'est le plus grand lac d'Afrique. Ce lac avait été, entre guillemets, découvert. Les Africains l'ont toujours connu. Mais il a été découvert. Le premier européen qui est arrivé. C'était Spic. Il est l'explorateur britannique Spic. Et le premier à avoir aperçu le lac Victoria à Nyanza. Nyanza, c'est ici. C'est dans l'actuel Tanzanie. Alors, le but du départ de Lourdes et de ses compagnons vers le nord et vers le lac Victoria, c'était d'aller au Bouganda, qui était un royaume qui les... C'était le but de leur expédition. C'était le but qui avait été assigné à ces missionnaires par Mgr La Vigerie. Je vais revenir sur ce qu'était et ce qu'est toujours le Bouganda, puisque ce pays existe encore. Alors, ceux qui ont participé, le petit groupe de missionnaires qui a participé à cette dernière portion de marche sur le lac Victoria, c'était Simeon Lourdel, Léon Livignac, dont je vais beaucoup vous parler plus tard, Ludovic Giraud, Léon Barbeau, et le frère Amans Delmas. C'est un nom du Sud-Ouest. Sur cette photo que vous apercevez là, vous avez un groupe de ces missionnaires, avec tous les noms que je viens d'indiquer, ils sont sur la photo, y compris le père Lourdel, d'ailleurs, qui est le deuxième assis en portant de la droite. Et Livignac est à côté au milieu. Alors là, après un petit repos, nouvelle séparation. Livignac a décidé, Livignac était le chef du groupe, a décidé d'envoyer Lourdel et le frère Amans en avant-garde sur un canot. Donc, Simeon Lourdel et le frère Amans se sont embarqués sur le lac, depuis le Sud. Dans l'inconnu, complètement. Ils se sont embarqués le 20 janvier 1879. Et le 19 février 1879, ils ont débarqué à Chigongu, au Bouganda. Alors, Chigongu c'est un village de pêcheurs, c'est aujourd'hui une petite ville, qui se trouve tout près, c'est juste derrière ce qui est aujourd'hui l'aéroport international d'NTB. Donc, l'aéroport de Kampala. Et c'est juste au bord du lac Victoria, sur la rive nord. Alors là, je me retourne vers la carte de Nourdel. Vous avez Kampala ici, qui n'existait pas à l'époque. Vous avez NTB. Juste derrière là, juste là, c'est Chigongu. Une baie assez abrutée. Et c'est là qu'ils ont débarqué au-delà du Sud. Imaginez un petit peu. Ils étaient embarqués au Sud, le 20 janvier. Ils sont arrivés le 19 février. quasiment un mois. Alors, je les soupçonne, même si je n'ai aucune preuve de ce que j'avance, je les soupçonne d'avoir eu des pagailleurs. Je pense que ils ont dû recruter des pagailleurs. Enfin bon, ça, je ne peux pas l'affirmer, je n'en sais rien. Je n'ai aucune source me permettant de l'affirmer ou de l'infirmer. Alors d'abord, maintenant, à ce point de mon récit, je voulais m'arrêter pour dire qu'est-ce que c'est que le Bouganda. Au début, je vous ai parlé de l'Ouganda. Maintenant, je vous parle de Bouganda. C'est un peu, peut-être, on s'embrouille un peu. Alors, l'Ouganda est une création coloniale. Donc, beaucoup plus tard, ce sont les Britanniques qui ont formé un protectorat qu'ils ont appelé Ouganda. et je suppose qu'ils se sont inspirés du nom du principal royaume qui se trouvait dans leur nouvelle possession qui était le royaume de Bouganda. Alors, le royaume de Bouganda, j'en ai mis une petite carte ici. Vous verrez ça après quand j'aurai fini. Mais je vais vous montrer en gros ce que ça représente par rapport à la république du Bouganda actuelle. Le Bouganda, c'est la partie centrale. C'est tout ça. C'est la rive nord ouest du lac Victorie. L'actuel Kampala, NTB, se trouve au Bouganda. La partie sud de ce protectorat qui était au Bouganda était à comporter plusieurs royaumes. J'ai le royaume de Bougsoga, ici, le royaume d'Ancolé, au sud de l'ouest, le royaume de Tauron, ici, et le royaume de Bougnoiron au bord de la calvaire, ici. Donc, c'était des royaumes à structure à peu près similaires, mais à l'époque où les européens sont arrivés, le royaume le plus puissant était le royaume de Bouganda. Le plus puissant est aussi très ancien parce que je vais vous parler des Kabaka dans un instant. Les Kabaka, ce sont les rois. La dynastie qui était sur le trône et qui est toujours sur le trône à l'heure où je vous parle, il y a eu au moins 40 Kabaka qui se sont succédés sur le trône jusqu'à nos jours. Donc, c'est une très ancienne dynastie. Alors, quand Lourdelle a débarqué à Qigongu le 19 février 1879, c'était le Kabaka Mutesa Ier qui était sur le trône. Un roi très puissant, très autoritaire. J'ai noté quelque part. Bon, ce n'est pas grave. J'y reviendrai. Donc, dès qu'ils ont débarqué, ils ont été arrêtés par des soldats du Kabaka qui les ont emmenés à la résidence royale. La résidence royale se trouvait dans l'actuel Kampala qui n'existait pas encore. Kampala, c'est comme Rome. C'est construit sur des collines. Et l'usage voulait à l'époque que lorsqu'un nouveau Kabaka, lorsqu'un nouveau roi montait sur le trône, il installait une nouvelle résidence royale, généralement au sommet d'une colline. Et à sa mort, c'était brûlé et son successeur installait une nouvelle résidence sur une autre colline. dont la capitale, entre guillemets, se déplaçait. Mais toutes ces collines sont incorporées dans ce qui constitue aujourd'hui Kampala, que l'on vit le nord, mais qui n'existait pas encore à l'époque. Donc, la résidence royale de Moutessa 1er, c'était Kassoubi, qui est aujourd'hui un quartier de Kampala, et qui était donc la résidence de Moutessa 1er. au bout de plusieurs jours de détention, ils ont fini par être reçus en audience par Moutessa 1er. Ah, voilà les étapes que je cherchais. Moutessa 1er est né en 1837, il est mort en 1884, et il est monté sur le trône en 1856. Il avait reçu, il avait reçu l'explorateur, je cherche, je ne vais pas dire d'une bêtise. Oui, il certainement explique. Quelques années plus tôt. Donc, il avait déjà eu un contact avec le monde extérieur, et puis il avait eu beaucoup d'autres contacts avec le monde extérieur, c'était avec les Arabes. Parce que les Arabes étaient installés depuis des siècles sur la côte de l'océan indien, Zanzibar par exemple. Et beaucoup de marchands arabes ou swahili, c'est-à-dire les Métis africano-arabes, rentraient à l'intérieur du continent africain pour commercer. Et donc, pour cela, il fallait s'attirer les bonnes grâces des souverains locaux. Et c'est comme ça que nous, Tessa avait été déjà en contact avec les Arabes et avec la religion islamique, même si lui ne s'était pas converti. Alors, lorsqu'ils ont été reçus à la cour du Kabaka, ils ont eu la surprise de voir dans la salle d'audience un autre Européen. c'était Alexander McKay qui était un missionnaire écossais qui était arrivé au Bouganda deux ans plus tôt. Donc les Anglicans avaient pris vite... Enfin, l'église d'Ecosse, mais ensuite c'est les Anglicans qui ont suivi, avaient pris de vitesse les catholiques. Ils étaient arrivés deux ans plus tôt au Bouganda. Oui, j'oubliais de mentionner que le père Lourdel et le frère Amens sont donc les premiers Français à avoir mis les pieds sur ce qui est aujourd'hui l'Ouganda. Et le père Lourdel est le premier prêtre catholique à avoir mis les pieds en Ouganda. Alors, c'est durant ces audiences avec le Kabaka que le père Lourdel a gagné son surnom de Mapera. Encore aujourd'hui, en Ouganda, le nom Lourdel est moins connu que le nom de Mapera. Mapera, en Swahili, ça veut dire goyave. Est-ce que le père Lourdel ressemblait à une goyave ? Non, pas du tout. Mais le Kabaka entendait le frère Amens appeler le père Lourdel mon père. Donc, il a cru que c'était son nom. Alors, il a commencé à l'appeler mon père, mais avec sa prononciation à lui et c'est devenu Mapera. Et le nom est resté. Voilà, Mapera, c'est le père Lourdel, la goyave. Alors, tout de suite, ils se sont heurtés à l'hostilité de Mackey qui n'était pas très heureux de voir des concurrents venir chasser sur son terrain de chasse missionnaire. En mars 1879, néanmoins, le Kabaka a autorisé le père Lourdel à ouvrir une première mission à Naboulagala qui est aussi, qui fait aujourd'hui partie de Campana également. En juin 1879, trois autres missionnaires les ont rejoints, Livignac, Giraud et Barbeau, ceux-là même qui étaient restés au sud du lac et qu'ils avaient laissés au sud du lac. Le Kabaka avait accepté de leur envoyer des canaux pour aller les chercher. Alors, c'est le 25 ou le 26 juin, les patients de la date exacte qui a été célébrée la première messe au Bouganda, donc en Ouganda aujourd'hui. La première messe catholique. Alors, pendant tout ce temps, Lourdel s'est mis à prendre le Bouganda, alors là, je m'interromps à nouveau pour expliquer la distinction de termes, le Bouganda, c'est la langue des habitants du Bouganda et les habitants du Bouganda, on les appelle les Bagandas. Dans les langues Bantu et en soyeux également, pour marquer le pluriel, on met un préfixe. Donc, il y a la racine du mot Ganda, Bouganda, c'est le nom du pays, Baganda, c'est les habitants du Bouganda au pluriel, s'il n'y en a qu'un seul, si on parle d'une personne, c'est un Bouganda, M-U, et la langue, c'est le Louganda. Voilà, mais on retrouve toujours la racine de la Ganda. Voilà, Ganda désigne donc cette contrée. Alors, Lourdelle, qui connaissait déjà l'arabe, n'avait pas eu de mal à se mettre au Swahili pendant le voyage et dès son arrivée au Bouganda, il s'est mis à apprendre le Louganda et très vite, il a commencé à préparer le premier dictionnaire français, Louganda. Et excusez-moi, alors quand on les a laissés comme ça ? Ils étaient en liberté surveillée. Dans leur mission, dans l'endroit que j'ai indiqué à Naboulagala, ils pouvaient faire ça. Mais ils ne pouvaient pas partir comme ça, évangéliser n'importe comment. Parce qu'il fallait qu'ils y trouvent quand même. Voilà. Alors, merci pour la question. Le Kabaka appartenait encore à la religion traditionnelle. J'y reviendrai. Il n'était ni chrétien ni musulman. Donc, Lourdel a commencé le travail évangélique et il a commencé avec des enfants qui étaient des esclaves qu'il a rachetés. Voilà. Ça peut paraître choquant aujourd'hui, mais l'esclavage était courant à l'époque et donc, Lourdel a entrepris de libérer des esclaves en les rachetant et il les a évangélisés. Ça peut changer. Donc, au mois d'août, au mois d'août, il en avait dix. Trois ans plus tard, il y en avait quarante et ces enfants évangélisés. Moutessa a refusé l'ouverture des secondes missions. En avril 1880, donc, un peu plus d'un an après le débarquement du Père Lourdel, le Kabaka Moutessa a ordonné le sacrifice de 99 personnes. Comme je vous le dis, c'était la religion traditionnelle et les sacrifices humains étaient pratiqués. C'est cela, c'est un événement horrible qui a convaincu le Père Lourdel de baptiser leurs quatre premiers catéchumènes en enfreignant ainsi les consignes de Monseigneur Lavigerie à Alger. Parce qu'à l'époque, et aujourd'hui encore, c'est toujours très strict, normalement, il faut quatre ans de catéchisme avant de pouvoir envisager le baptême, sauf en cas de péril de mort. Et le Père Lourdel a jugé que là, il pouvait y avoir péril de mort, donc il a décidé de baptiser les quatre premiers. Quatre autres seront baptisés à nouveau le mois suivant. En mai 1880, donc le mois suivant, le Kabaka est tombé malade, dysentrie. Ses guérisseurs traditionnels n'ont pas réussi à le guérir et ils se voyaient mourir. Il a fait appel au Père Lourdel. Le Père Lourdel l'a guéri, non pas par miracle, mais grâce aux médicaments qu'il avait amenés de France, ou d'Algème, enfin c'est vrai, il avait amené avec lui une valise de médicaments et c'est comme ça qu'il a pu guérir le Kabaka. Alors, il espérait que le Kabaka se convertirait parce que dans l'esprit de Mgr Alavigerie et simplement du Père Lourdel, on se disait que si on arrive à convertir le souverain, le peuple suivrait selon la vieille doctrine moyenâgeuse qui régué, qui réligué, tel roi, tel roi, telle religion, ben non, ça n'a pas marché. Et en fait, le Kabaka semblait pencher de plus en plus vers l'islam parce que c'était une religion qui lui semblait la plus pratique vu qu'il était, c'était un grand polygame. Bon, même si l'islam n'autorise que quatre femmes au maximum, malgré tout, c'est mieux qu'une seule femme dans son esprit à lui. de plus en plus en plus. De plus en plus. il semblait pencher vers l'islam, ce qui inquiétait, bien sûr, tant les missionnaires anglicans que les missionnaires catholiques. et un jour, à la cour du roi, lors d'une audience, il a été confronté parce que le Moutessa était un être retort, profondément retort. Il adorait voir Maquay et Lourdelle s'affronter devant lui, voir des Blancs se disputer au sujet de la religion, même s'ils ne comprenaient pas trop, ça lui plaisait beaucoup. Et un jour, il avait invité un dénommé Massouche, un arabe, pour organiser ce genre de confrontation. Et là, le père Lourdelle ne sait pas, comment dirais-je, il n'a pas eu peur, il a proposé l'ordre d'Ali, c'est-à-dire le jugement de Dieu. Et en cela, il tenait à imiter Saint-François d'Assise qui avait fait la même chose à Damiel en Égypte lorsqu'il était prisonnier du sultan. Il avait proposé l'ordre d'Ali au sultan. Donc, le père Lourdelle a proposé la même chose à Massouche qui s'est dégonflée et qui n'a pas relevé le défi. Et ça, ça a impressionné beaucoup les Bagandas, en particulier les membres de la cour du roi qui ont vu que le père Lourdelle était prêt à mourir pour sa foi. Et cela a incité pas mal de jeunes pages à venir suivre le catéchisme. Mais tous ne le faisaient pas pour des raisons religieuses. Ils avaient envie aussi d'apprendre à lire et écrire. Parce que les Bagandas étaient un alphabète à l'époque. Donc, ça leur permettait d'apprendre à lire et écrire. Et c'est ainsi que Lourdelle a commencé à évangéliser de plus en plus de pages. Donc, des serviteurs royaux. ce qui allait être la source du problème par la suite. J'y reviendrai. Alors, Lourdelle, Livignac et Giraud ont préparé un catéchisme en Louganda et un lexique de vocabulaire. Tout cela a été imprimé à Alger en 1881. Malheureusement, le manuscrit du premier dictionnaire français Louganda a été perdu dans un naufrage près des côtes françaises en 1884. En 1885, la première grammaire Louganda a été imprimée. Alors, là, je vais un peu trop vite parce qu'en 1881, il y a eu de grandes épidémies de peste bubonique et de choléra au Louganda. Ça a occasionné de nouveaux baptêmes pour la même raison. Péril de mort, donc baptême. C'est cette année-là, 1881, qui a été créé par le pape, par le Vatican, le Provicaria de Nianza. Nianza, je vous rappelle, c'est le nom du lac. Il ne s'appelait pas encore Victoria. Et c'est Lillignac qui a été nommé Provicaria, c'est-à-dire sous-évêque. En 1882, on a commencé à avoir des incidents de violence envers les nouveaux convertis. Les partisans de la religion traditionnelle n'acceptaient pas que des membres de la cour, des proches du roi se convertissent pour les accuser de trahison, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Ça a amené les nouvelles mais qui est du temps à circuler. Ça a amené les supérieurs des verts blancs à ordonner l'évacuation. Donc, le 20 novembre 1882, les missionnaires catholiques ont été évacués en canaux. Ils amenaient avec eux 34 orphelins et ils laissaient au Bouganda 20 baptisés au total et plus de 400 catéchumènes. Ils ont gagné la rive sud du lac Victoria, donc dans l'actuelle Tanzanie, et se sont installés à Kamoga, près de l'actuelle Mwanza et dans un autre lieu Kipalapala, près de Tabora au cœur de la Tanzanie actuelle. Près de Tabora. Donc Mwanza et Tabora. Là, ils ont donc créé deux orphelinats où ont été répartis les orphelins Bouganda. Je vous regarderez tout à l'heure cette mauvaise photo mais très ancienne qui est sur le panneau qui représente le groupe d'orphelins qui avait accompagné donc les missionnaires en fuite. Et parmi ces orphelins, on voit une photo du petit Kisito sur lequel je reviendrai tout à l'heure qui deviendra le plus jeune des partis. En juillet 1883, le Victoria de Nyanza a été créé. Donc c'était un pro-vicaria, c'est devenu un vicaria. Donc l'équivalent d'un diocèse. L'église catholique n'appelle pas diocèse, ne crée pas de diocèse dans les zones où les catholiques sont minoritaires. on ne crée des diocèses que dans des endroits où il y a beaucoup de catholiques. Ce n'était pas encore le cas à l'époque. C'était une zone d'évangélisation, c'est pour ça que ça s'est appelé vicaria. Et Livignac en est devenu le premier vicaire, c'est-à-dire évêque. Il a le même rang protocoleaire qu'un évêque et il était même évêque parce que le pape avait certainement dû lui donner un diocèse qui avait disparu de plus longtemps comme c'est l'usage dans l'église catholique. Vous savez que Mgr Manber qui par exemple est évêque de Sagone en Corse. Le cardinal Corse qui est à Rome est titulaire d'un diocèse en Corse, un diocèse qui a disparu de plus longtemps. Donc ça a dû être le même cas pour Livignac. Alors Lourdel a rejoint Livignac à la palace et c'est là qu'ils ont appris en avril 1894 la mort de Mutesa Ier. C'est son fils de 16 ans Mwanga que vous voyez en photo sur la droite une photo plus tard. C'est une photo mais c'est pas un portrait c'est vraiment une photo. Mwanga, 16 ans est monté sur le trône. Les missionnaires se sont réjouis de l'accession de Mwanga au trône parce qu'ils le connaissaient bien et ça semblait être un jeune homme plus ouvert que son père. Et donc ils prennent la décision de rentrer au Bouganda. Mais bon, ça a mis du temps et en juin 1885 le nouveau roi Mwanga leur a envoyé une flottille avec 300 rameurs pour ramener lourdelle et les orphelins. Le 12 juillet ils ont été très chaleureusement accueillis au Bouganda et par le Kabaka. Le Kabaka leur permet de s'installer dans un nouvel endroit Nalukolongo tout près de sa résidence royale qu'il avait donc déplacé par rapport à son père. Il était maintenant installé à Lubaga. Lubaga est une colline qui est à Kampala aujourd'hui. Il y a beaucoup de collines à Kampala. Alors le noyau central de Kampala comporte cette colline comme robin. Mais aujourd'hui il n'y en a encore plus que de la ville où on était temps. Parce que c'est chaque fois il y en a et ça se met aussi. à moins de revenir sur la première non non il y a beaucoup de collines c'est un le Bouganda est un pays de collines c'est pas montagneux c'est un pays de vallées de collines. Je ne sais pas qu'un très jour que Chochine donc j'ai là oui mais là tu sautes une étape parce que Chochine c'est après. Alors et à sa grande surprise Lourdel a constaté que pendant son absence il était resté absent pendant trois ans et bien le catholicisme ou le christianisme d'une manière générale s'était consolidé et ça j'ai retrouvé ça ailleurs en Afrique en l'absence des prêtres ça continue et c'est une évangélisation par le bouche à oreille qui s'est faite pendant ces trois années des groupes de chrétiens se sont constitués dans la clandestinité évangélisation par bouche à oreille sans aucun texte rappelez-vous qu'ils sont éditées à l'alphabet et ils ont procédé eux-mêmes à des baptêmes ça aussi s'est autorisé dans la religion on n'a pas forcément besoin d'un prêtre pour baptiser un adulte lui-même baptisé peut très bien baptiser quand il n'y a pas de prêtre quand il n'y a pas de prêtre et là c'était effectivement en péril de mort puisqu'il y avait une épidémie de peste alors Lourdel a découvert qu'il y avait trois fois plus de baptisés que lors de son départ moi j'ai découvert la même chose au sud-soudan beaucoup plus tard en 72 le gouvernement soudanais a expulsé tous les missionnaires étrangers il n'y avait que trois prêtres soudanais sud-soudanais à l'époque tout le pays et bien les missionnaires ne sont revenus que 20 ans plus tard mais c'est pendant cette période que l'évangélisation a fait beaucoup de progrès une fois que les missionnaires étrangers étaient partis donc c'est une africanisation du catholicisme et c'est comme ça que ça se répand alors une fille du défunt du Tessa c'était la favorite du Tessa c'était convertie la fille la fille la princesse ainsi que des chefs de village ça va être très important parce que les chefs de village jouent un grand rôle alors à ce moment je vais vous lire une citation du Père Lourbel il parle de Mwanga le nouveau roi Mwanga est bien disposé pour nous il nous laissera je crois toute liberté d'instruire mais pour lui il aura de la peine à pratiquer il a renoncé à toutes les superstitions du pays il a le malheur de fumer le champ ce qui le rendra hébété dans un certain nombre d'années plusieurs de nos néophytes ont sur lui une grande influence et lui font beaucoup de bien par leur conseil donc vous voyez c'est cet extrait d'une lettre de Lourdel à l'époque parce que Lourdel écrivait tant à ses supérieurs à Alger que à sa famille dans le quart de Calais Lourdel à l'époque était très bien disposé à l'égard du nouveau roi et c'est à ce moment-là que Mwanga a appris qu'un évêque anglican avait été nommé qu'il avait débarqué à Mombasa Mombasa c'est le grand port du Kenya et qu'il avait entrepris de prendre le chemin avec son escorte et c'est suivant pour le Bouganda il avait été nommé donc évêque de la même région de Nianza c'est à dire du Bouganda et là ça tombait très mal parce que des devins avaient prédit au Kabaka qu'un péril mortel viendrait de l'Est les missionnaires catholiques étaient venus du Sud là les missionnaires anglicans arrivaient de l'Est alors il a envoyé des soldats à leur rencontre et le 29 octobre 1885 après qu'il ait intercepté la colonne de l'évêque anglican et bien le 29 octobre 1885 l'évêque James Hannington et ses compagnons ont tous été massacrés assassinés sur l'ordre de Mwang et là je vais vous lire une citation de James Hannington né en 1847 mort en 1885 il avait été ordonné évêque du diocèse du diocèse d'Afrique équatoriale orientale en Angleterre en juin 1884 il a été proclamé saint et martyr par l'église anglicane qui le célèbre le 29 octobre de chaque année donc voilà ce qu'a dit James Hannington au moment d'être exécuté allait dire à Mwang que j'ai ouvert la route du Bouganda avec mon sang le premier c'était Mac Mac il était là Mac oui mais lui il l'a ouvert il n'y en avait qu'un seul et lui il a c'était une précision que sa mort allait contribuer en fait à l'évangélisation du pays alors il se trouve que le conseiller principal du Kabaka qui s'appelait Joseph donc converti au catholicisme Joseph Moukasa Balikudembe avait essayé de convaincre le Kabaka de ne pas assassiner l'évêque et ça avait fortement irrité le Kabaka ce qui fait que le 15 novembre 1885 il a fait arrêter Joseph Moukasa et a ordonné son exécution il avait demandé qu'on le brûle vif mais il se trouve que le bourreau officiel était un ami de Joseph et que donc il a eu pitié de son ami il a été charitable il n'a fait que le décapité au bord de la rivière Nakivoubo et ensuite son corps a été brûlé alors je répète son nom Joseph Moukasa Balikudembe c'est le premier martyr catholique le premier des martyrs de l'Oumanda vous verrez son portrait sur certaines illustrations que j'ai mis sur le panneau alors cet assassinat a provoqué une multiplication de demandes de baptêmes parce qu'ils ont commencé à avoir peur et à penser qu'ils risquaient leur vie dans la nuit qui a suivi l'exécution de Joseph il y a eu douze baptêmes dans la semaine qui a suivi il y a eu 105 baptêmes et je ne parle que des catholiques il y a dû y avoir le même phénomène chez les anglicans en mai 1886 est arrivé le nouvel évêque Livignac le nouveau vicaire Livignac qui a amené avec lui une imprimerie donc ça a permis de commencer à produire des dictionnaires des textes de catéchisme et autres sur place parce qu'avant il fallait envoyer ça à Alger pour que ça soit un primaire alors donc retenez bien cet événement 15 novembre 1985 l'exécution de ce premier martyr il y a eu une période d'incertitude qui a suivi ça la persécution n'a pas repris immédiatement mais c'était tendu et le 25 mai 1886 le Kabaka s'en est pris à son page Denis Sebuwao 16 ans qui était converti Mwanga l'a torturé lui-même et l'a tué d'un coup de lance son corps a été remis au bourreau qui le décapita et le mit en pièce donc deuxième martyr un garçon de 16 ans Denis Sebuwao page du Kabaka 25 mai le lendemain ordre a été donné d'arrêter tous les pages qui avaient reconnu être chrétien ils les avaient réassemblés et il leur a demandé qui était chrétien et ils n'ont pas eu peur de ça rappelle les histoires des martyrs des martyrs de l'époque romaine ils ont affiché leur foi ils ont été aussitôt arrêtés parmi les personnes arrêtées parmi les pages arrêtées il y avait 16 catholiques et 10 anglicans parmi eux figurait Charles Luanga j'ai cité ce nom tout à l'heure parce que sur votre calendrier vous verrez souvent c'est son nom qui apparaît on parle de Charles Luanga et ses compagnons c'est le plus célèbre des martyrs c'est quel nom ? catholique Charles Luanga avait 25 ans et il était le chef des pages et il avait de fait remplacé Joseph après son exécution il exerçait un peu les fonctions de majordome auprès du Kabaka ils ont été rassemblés et emmenés vers Namugongo Namugongo c'est à environ 15 km de l'actuel Kampala du centre de l'actuel Kampala et c'était le lieu des exécutions alors je vais vous lire le récit du père Lourdel parce que le père Lourdel a tout vu et il a écrit dans ses lettres alors je cite le père Lourdel on avait lié ensemble les jeunes de 18 à 25 ans les enfants étaient également liés et si étroitement serrés les uns près des autres qu'ils ne pouvaient marcher sans se heurter un peu je vis le petit Kisito rire de cette bousculade comme s'il eût été en train de jouer avec ses compagnons alors le chemin pour Namugongo on le fait en 20 minutes en voiture aujourd'hui mais imaginez cette colonne de gens attachés pieds nus bousculés le trajet a en fait duré longtemps avant qu'ils n'atteignent le lendemain Namugongo ils y ont été détenus pendant 6 jours et 6 nuits et c'est durant cette période c'est en fait la nuit si vivant je pense la première nuit à Namugongo que Charles Charles Luangua Luanga Luanga pardon Luanga Charles Luanga qui était un peu le chef a pris la décision d'accéder à la demande de Kisito de le baptiser le père Lourdelle avait refusé de le baptiser parce qu'il estimait qu'il n'était pas prêt il avait 14 ans c'était le plus jeune donc Kisito a été baptisé on voit la scène du baptême ici dans cette représentation de Kisito alors le premier à avoir été exécuté le lendemain enfin au bout de 6 jours après 6 jours de détention ça a été Charles Charles a été exécuté à petit feu au sens littéral du terme on ne l'a pas brûlé vif on l'a brûlé à petit feu et pendant son supplice il s'est adressé à son bourreau et il lui a dit parce que le bourreau défiait Charles il le défiait en lui disant de demander à son dieu de venir le sortir de là et Charles a répondu je cite ce que tu appelles feu ce n'est que de l'eau fraîche quant à toi prends garde que le dieu que tu insultes ne te plonge à lour dans le vrai feu qui ne s'éteint pas ce sont les dernières paroles de Charles Luanga ensuite donc ah oui alors je l'endroit où Charles Luanga a été brûlé a été brûlé à petit feu c'est l'endroit où le pape Paul VI a posé la première pierre de la basilique de la Mugongo je reviendrai tout à l'heure c'est là qu'a lieu en ce moment même à l'heure où je vous parle la grande célébration des martyrs de Luanga une très belle basilique moderne ensuite ça a été le tour des autres alors les autres il y a une représentation ici on les a attachés dans des fagots de jonc empilés et on y a mis le feu donc ils ont été brûlés vifs peu après l'assistant du chef d'une localité qui s'appelle Sigo à l'ouest de l'actuel Kampala qui s'appelait Mathias Mugumba Kalemba a été arrêté il avait 50 ans il avait de lui-même en devenant chrétien renoncé à la polygamie parce qu'il avait quatre femmes et il a décidé de n'en conserver qu'une seule tout en faisant en sorte que les trois autres aient de quoi subvenir à leur vie je ne connais pas les détails mais en tout cas on montrait qu'il avait renoncé à la polygamie donc il a été arrêté on l'a longuement torturé on a commencé par lui couper les bras au niveau des couilles puis les jambes au niveau des genoux puis on a commencé à lui découper des lanières de peau dans le dos et à les arracher il est mort au bout de trois jours parce que le bourreau a pris soin de mettre des garrots là où il a coupé les membres afin qu'il ne meure pas d'hémorragie trop vite il faudrait remonter il est mort au bout de trois jours le 30 mai 1896 ensuite Noah Maouagali côtier de son état qui avait été baptisé par lourdelle a été arrêté dans une localité qui s'appelle Lutiana que je connais bien à l'ouest de Pampala monte complètement il a été attaché à un arbre blessé à coups de lance et on l'a laissé là il n'était pas mort afin qu'il soit dévoré par les chiens alors total total des martyrs entre 1885 et 1887 une centaine en mars 87 le nombre des baptisés atteignait 450 en septembre 1888 le Kabaka Mwanga a été détrôné par les musulmans qui ont mis sur le trône le chouement de 1913 le Mwanga a pris la fuite la mission a été pillée les missionnaires ont été emprisonnés puis ils ont été jetés dans un canot en compagnie des missionnaires anglicans et ainsi que d'un groupe d'orphelins la barque a été renversée par un nicopotame deux enfants se sont noyés c'est le père Lourdelle qui s'est jeté à l'eau qui a sauvé beaucoup de enfin les autres et qui ont réussi à atteindre le rivage à reprendre leur embarcation et à reprendre donc leur croisière si je puis dire et ils ont atteint Kumbi près de Mwanga dans l'actuel quant à Mwanga ils s'étaient réfugiés dans les îles CC mais ils s'étaient et ils s'étaient par Fidel et quelqu'un d'ici dans le lave victorien notre endroit que je connais bien alors fin 1888 les missionnaires qui réfugiaient en tant que dans l'actuel Tanzanie ont eu la surprise de voir arriver à leur mission devinez qui ? devinez qui ? hein ? qui s'appelle abandonné ? le kabaka l'ancien kabaka il est venu les voir pour leur demander pas et surtout pour leur demander leur appui pour reprendre son trône alors les catholiques et les anglicans après beaucoup de réflexions et de discussions ont finalement décidé de soutenir Mwanga et c'est ainsi qu'en octobre 1889 Mwanga a récupéré son trône et que les missionnaires ont pu retourner au Bouganda mais très vite autour de Mwanga il y a eu c'est filmé très vite il y a eu une rivalité entre catholiques et anglicans pour se disputer les postes et les faveurs autour du kabaka Mwanga le kabaka Mwanga a commencé à recevoir l'instruction chrétienne du père Lourden alors cette histoire pourrait s'arrêter là mais en fait elle ne s'arrête pas là complètement parce que c'était l'époque où au traité de Berlin les puissances coloniales en 1885 s'étaient réparties les zones d'influence ou carrément les zones de possession du continent africain et dans l'Allemagne que la Grande-Bretagne avait des vues sur ce qui est aujourd'hui l'Ouganda et puis finalement il y a eu des tractations pour la Grande-Bretagne et l'Allemagne et ce qui est aujourd'hui l'Ouganda a été attribué à la Grande-Bretagne c'est ce qui a amené la signature d'un traité de protectorat Moanga a été obligé de signer un traité de protectorat avec le Royaume-Uni en 1894 sur ses entrefaits Livignac avait été envoyé à Alger au supérieur général des missionnaires d'Afrique il a remplacé le signif de la Vigerie il a laissé Lourdes sur place avec comme consigne de construire la cathédrale la première cathédrale qui devait être une bâtisse de 25 mètres sur 10 à Boubaga Boubaga qui était l'ancienne résidence royale donc l'une des collines le missionnaire Mackay donc l'écossais est mort le 8 février 1890 là-bas j'ai vu ça tombe il est un tout simple dans le périmètre de la cathédrale anglicane qui est dans une autre colline quant au père Lourdes et bien il a été pris une crise de paludisme et c'est en construisant la cathédrale qu'il est mort à l'âge de 37 ans le 12 mai 1890 juste après Mackay quelques mois plus tard le Cabaca est venu se recueillir sur le devant le corps du père Lourdes alors la petite histoire que je voulais vous raconter au début en fait j'ai oublié de vous la raconter je vais vous la raconter maintenant oui j'ai oublié de vous dire aussi que plus tard le Cabaca Mwanga s'est révolté contre les britanniques il a été écrasé par les britanniques qui ont mis sur le trône son fils de un an et ils l'ont écrié au Seychelles et c'est au Seychelles qu'il est mort en 1903 après il est devenu anglican et il a écrit le nom de David et imaginez le contraste lui qui avait jamais vu la mer se retrouver au Seychelles ça devait être un dépaysement terrible il est devenu son vêtier oui enfin les Seychelles c'était pas le paradis oui je comprends nous l'ont utilisé très beau alors je vous raconte ma petite histoire en 1998 avec mon amie bandède la soeur Sophie à la suite d'une discussion on s'était dit mais au fait où se trouve le tombeau du Père Lourdelle donc un jour un jour qu'elle était libre et que moi j'étais libre on s'est mis à la recherche du tombeau du Père Lourdelle alors on est allé vers cette colline de Loubaga à la recherche de la tombe on a demandé à droite à gauche personne ne savait Père Lourdelle Fasa Lourdelle on m'appelle personne ne pouvait nous répondre alors la soeur Sophie retourne vers moi et me dit bon c'est pas grave allons à la résidence de l'archevêque il y a des soeurs qui travaillent là-bas elles vont nous renseigner on y va on s'en accorde une jeune soeur nous ouvre et on nous demande la première question elle est totalement ignorante très jeune naturellement mais cette discussion avait été entendue parce que très vite on a entendu une voix autoritaire qui s'est élevée et qui a demandé en anglais à la soeur qui est là la soeur et la soeur a paniqué et qui a répondu en disant ah ce sont des des visiteurs qui demandent au sujet du Père Lourdelle faites les rentrer ça venait en haut de l'escalier nous rentrons on nous fait monter et là nous nous trouvons face à face avec l'archevêque cardinal Emmanuel Ouamala de Kampala je dois dire qu'il est venu directement vers moi il y avait la soeur à côté mais bon la soeur c'est une Ougandaise c'est vers moi qu'il s'est dirigé m'a-t-il pris pour un prêtre je n'en sais rien mais j'ai tout de suite en tout cas j'ai tout de suite enlevé les doutes et il s'adresse à moi en français on lui avait dit que j'étais français c'est là que j'ai découvert que Mgr Ouamala parlait parfaitement français il me dit je précise que Mgr de son éminence Emmanuel Ouamala est un Ouganda donc originaire du lieu il me regarde il me regarde il me lance un regard il dit alors c'est vous qui voulait savoir où est le père Lourdes il me dit qu'on pense je lui réponds celui-quand oui alors pourquoi est-ce qu'on cherchait en fait pourquoi est-ce qu'on cherchait son tombe parce que l'année suivante en 1999 c'était le 120e anniversaire du débarquement du père Lourdes à côté de MTB donc moi j'étais en contact avec l'ambassadeur de France et on s'était dit que ça serait peut-être intéressant de faire quelque chose pour se rappeler ce souvenir alors il me regarde il sent les yeux il me dit bien suivez-moi je vais vous montrer la soeur et moi nous le suivons il nous fait rentrer dans sa chapelle privée petite pièce des deux côtés de l'hôtel il y avait des sortes de boîtes empilées il va vers l'hôtel il prend une boîte et il revient vers moi une sorte de boîte de cigares en plus grand il vient vers moi il ouvre il me dit voici le père Lourdes je regarde et je vois des ossements dans la boîte quelques vertèbres quelques côtes c'était le père Lourdes alors après actuellement il s'est assis il m'a expliqué il m'a expliqué également que dans les autres boîtes il y avait des martyrs de l'hôtel dont Saint Charles et d'autres alors il m'explique que en sous-idiamine il y a eu le premier centenaire de l'arrivée du père Lourdes c'était en 70 mais ça coïncidait juste avec le début de la guerre avec la Tanzanie quand l'armée tanzanienne a envahi l'Ouganda avec l'opposition armée ougandaise pour renverser l'idiamine donc le prédécesseur de l'archevêque que nous avons rencontré avait pris la décision de faire exhumer Lourdes pour le mettre à l'abri c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans la chapelle donc le père Lourdes n'a plus de trou le prédécesseur de Mgr Ouamala avait des raisons d'être inquiet parce que sous-idiamine il y a eu un retour des persécutions Amine était musulman et il a commencé à s'en prendre aux chrétiens il est allé jusqu'à faire arrêter à assassiner l'archevêque anglican de Kampala après l'avoir torturé paraît-il de ses propres mains donc réminiscent de Mwang d'ailleurs Amine avait appelé un de ses enfants Mwang référence et après il avait fait une mise en scène macabre et la version officielle c'était que l'archevêque était mort dans un accident de voiture on avait mis cadavre dans une voiture on avait fait une mise en scène donc c'est tout ça pour vous expliquer un peu le contexte et c'est pour ça que l'archevêque de l'époque avait décidé d'exhumer Lourdel et jusqu'à l'heure où je vous parle Lourdel est toujours au même endroit il est toujours dans la chapelle privée parce que j'ai demandé au cardinal je lui ai dit mais est-ce que vous n'envisagez pas de le réenterrer maintenant que la situation est pacifique je lui ai dit non parce que vous savez il va peut-être devenir sain et là j'ai tout de suite compris il avait l'idée de pouvoir utiliser les reliques donc là il avait un stock de reliques sous la main il valait mieux les avoir sous la main il n'a jamais demandé les restes ? alors le père Lourdel j'ai oublié de vous dire que quand il s'est embarqué à Marseille pour aller vers l'Afrique après avoir quitté Alger il avait 21 ans il est mort il est mort à 37 ans il n'avait jamais revu la France donc il a écrit à sa famille mais il n'a jamais revu sa famille et la nouvelle de sa mort a dû arriver aussi beaucoup tard donc non la famille à l'époque ce n'était pas l'usage on était enterré là où on mourait c'est aujourd'hui où on voit les soldats qui tombent au front en Afghanistan ou je ne sais pas où ou au Mali être rapatriés et à l'époque on enterrait sur place missionnaires et soldats alors les martyrs de l'Ouganda ont été canonisés dès 1922 pas le père Lourdel alors pourquoi pas le père Lourdel il semblerait qu'à l'époque ce soit les pères blancs eux-mêmes qui est convaincu le pape de l'époque de ne pas canoniser le père Lourdel parce qu'il se disait que s'ils étaient si les martyrs étaient canonisés en même temps que le père Lourdel les médias de l'époque et l'opinion de l'époque ne s'intéresseraient au père Lourdel le parti pro-européen de nos médias ce qui est déjà vrai à l'époque il n'y avait pas encore plus et que les pères blancs souhaitaient mettre en valeur les martyrs qui sont devenus les premiers saints d'Afrique subsaharienne de l'époque moderne parmi les proto-marins les proto-marins les débuts de l'église chrétienne il y a peut-être rue des africains on parle de saint Maurice comme étant noir on n'en sait pas grand chose donc c'est pour ça que je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain c'est pour ça que je dis bien l'époque moderne sont les premiers saints les premiers saints de l'église catholique de l'Afrique subsaharienne alors que le processus en béatification je viens de dire une bêtise j'ai dit 1922 c'est leur béatification c'est pas leur canonisation leur canonisation n'est qu'intervenu qu'en 1965 c'est Paul VI qui les a canonisés le processus de béatification du père Lourdelle est toujours en cours donc il n'a pas été béatifié il n'a pas été canonisé alors que s'il n'y avait pas eu le père Lourdelle il n'y aurait pas eu de saint martyr de l'Ouganda moi je le considère un peu comme le père des martyrs le cas pour les catholiques le pape Paul VI après avoir canonisé les martyrs est venu pour sa première visite en Afrique subsaharienne d'un pape il est venu en 1966 en Ouganda il a été reçu par le président Ogote à l'époque et il a posé la première pierre de la basilique de Nam Bongo à l'endroit même où Charles Mwanga a été brûlé à boutique le lieu du martyr il y a des autres qui ont été martyrisés dans des fagots en ce lieu c'est à peu près à des kilomètres de l'endroit où Charles Mwanga a été martyrisé s'élève une petite glise anglicane et une reconstitution du martyr on voit dans le hut des petits mannequins entourés de fagots pour rappeler leur martyre donc le lieu saint je dirais est partagé entre anglicans d'un côté et catholiques de l'autre mais c'est la fête des martyres le 3 juin donc aujourd'hui qui attire le plus de monde là il y a des... on parle de plus de... d'un million de personnes chaque année pour cette célébration qui je le rappelle est un jour férié en Ouganda on dit que le sang des martyres permet c'est la semence pour l'évangélisation rien de plus vrai en ce qui concerne l'Ouganda puisque l'Ouganda est devenu le principal pays africain d'exportation on utilise un mot qui n'est pas approprié d'exportation de missionnaires on trouve des missionnaires Ougandais dans le monde entier et pour terminer je voudrais vous parler du père David je crois qu'il s'appelle ce jeune prêtre Ougandais que nous avons rencontré il y a trois semaines à Sfax en Tunisie j'ai eu la surprise de rencontrer un Ougandais originel de Soro et j'ai longuement parlé avec lui de l'Ouganda naturellement il était tout content de rencontrer quelqu'un qui connaissait son pays donc on en trouve en Amérique latine on en trouve en Asie on en trouve ailleurs en Afrique la soeur Sophie dont je parlais tout à l'heure elle-même a été missionnaire puisqu'elle a longtemps travaillé au Sud-Soudan donc l'église catholique est très 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 dynamique environ 40% de la population catholique 30% sont anglicans même si les pentecôtistes gagnent du terrain tout à l'heure les évangéliques voilà en gros le tableau de l'islamisme actuellement en Ouganda alors il y a un détail que je me dois malgré tout d'aborder au risque de choquer certains d'entre vous l'une des raisons qui avaient suscité l'ire de Mwanga et qui a conduit au martyr c'est que Mwanga amateur de chambre était aussi un dégénéré sexuel qu'il appréciait les femmes mais qu'il appréciait les jeunes garçons également et que donc certains pages devenues catholiques ou en voie de venir lui ont refusé leur faveur c'est ça et ça c'est une version que vous n'entendrez pas en Ouganda mais je tiens à en parler aujourd'hui pourquoi ? parce que je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité le président Mousseveni l'actuel président de Ouganda qui est président depuis 1986 Mousseveni vient de ratifier ce qui est considéré comme étant la loi la plus dure au monde contre les homosexuels l'homosexualité en cas de récidive est passible de la peine de mort et le grand leitmotiv de Mousseveni et des politiciens qui ont poussé en avant cette nouvelle législation c'est que l'homosexualité c'est occidental c'est une importation occidental et que c'est comme ils disent en anglais un-african ça n'est pas africain et bien moi je tiens à apporter ici un démenti sanglant sanglant pardon pas sanglant sanglant au président Mousseveni et à tous ces africains qui disent est-ce que l'homosexualité n'est pas africaine c'est un-african parce que s'il n'y avait pas eu cette histoire-là il n'y aurait pas eu de martyrs de l'Ouganda par exemple et que c'est une histoire de mœurs qui est à l'origine de la colère du Kabaka et donc de ce déchaînement de violence et c'est sur ces mots que je m'arrêterai j'ai mis derrière vous un livre que j'avais écrit en 2010 donc il n'est pas très très récent 2010 je crois et dans lequel il y a tout un chapitre qui raconte toute cette histoire-là donc si vous voulez la lire si vous n'avez pas encore ce livre je le brade ce livre parce que je crois qu'il est affiché à combien ? 20 ou 22 euros je le brade à 15 euros si vous le souhaitez j'ai mis également quelques autres livres derrière les deux plus récents qui sont également à notre disposition et je voudrais faire référence à ce livre dont je n'ai que la version anglaise malheureusement je ne sais pas s'il a été traduit en français qui s'intitule African Holocaust l'Holocauste qui a été écrit par le père Fopel et qui date de 1962 c'est un livre assez ancien et c'est le livre le plus complet avec tous les détails sur cette histoire que je viens de vous résumer c'est très très résumé voilà voilà c'est tout ce que je voulais vous dire et je vous encourage maintenant à venir voir les panneaux merci de votre attention c'est très bien très intéressant merci je vous ai dit une question oui je vous ai dit que le père il m'a acheté les esclave on n'achetait pas avec de l'argent on achetait un troc il n'est pas venu les mains les mains vides de Zanzibar ils avaient débarqué ils avaient leur caravane qui a traversé l'actuel Tanzanie ils transportaient des étoffes ils transportaient des tas de choses et des armes et tout ce qu'on veut et donc il y a eu du troc c'est pas avec des billets de banque je vais arrêter la vidéo j'en profite pour prendre congé de ceux qui nous regarderont en vidéo sur RVTV